Salut à tous, nouvelle leçon aujourd'hui, on va revenir ensemble sur deux grands points qui sont souvent très complexes et qui ont vraiment besoin d'explications parce qu'en fait c'est des choses sur lesquelles vous retrouvez beaucoup de questions sur les réseaux. On va revenir ensemble donc d'un côté sur les grandes catégories de tournois et donc du coup ce qui entraîne souvent ces questions sur les tournois, les questions sur les points et comment sont calculés en fait les classements, comment celui-ci est actualisé, quels sont les montants en fait des points gagnés sur certains tournois. Donc l'un ne va pas sans l'autre, on va revenir là-dessus ensemble, c'est parti, on y va. Pour bien introduire le sujet, déjà revenir sur un élément de base au tennis, c'est-à-dire les organismes qui gèrent le tennis mondial. Donc vous avez trois grands organismes, l'un mixte et les deux autres indépendants pour l'un le circuit masculin et l'autre le circuit féminin. Donc les trois organismes en question, ITF, International Tennis Federation, l'ATP et la WTA. Donc WTA, Women Tennis Association, exclusivement pour tout ce qui est circuit féminin. Et de l'autre, l'ATP pour ce qui est pour le circuit masculin. L'ITF, lui, est souvent le grand organisme qui est quand même l'organisme de base du tennis, puisqu'en fait l'ITF va gérer tout ce qui est tournois du Grand Chelem, tournois mineurs qui sont classés troisième catégorie pour les hommes et deuxième catégorie pour les femmes, et la Coupe des Vises. Donc vous entendez très souvent parler actuellement de l'ITF, de personnes comme David Agarty qui est l'actuel président de l'ITF, également de Bernard Cudicelli, le président de la FFT, qui a lui aussi un rôle très important, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, il est en charge du projet Coupe des Vises au sein de l'ITF. Donc ça, vraiment, l'ITF, avec ses trois grandes catégories de tournois, est vraiment l'organisme de base du tennis. L'ATP et la WTA, eux, ensuite, ils vont gérer tous les autres tournois que vous pouvez également suivre. Donc la WTA, elle, elle se dissocie en deux tournois, donc les premières, les WTA primaires et les WTA international, ce qu'on peut à peu près être l'équivalent, les internationales vont être à peu près l'équivalent des ATP 250, ATP 500, pendant que les primaires vont être les 500 très haut de gamme et les Masters 1000. Donc voilà, comme j'ai pu l'évoquer, l'ATP, elle, va gérer tout ce qui est Masters 1000, ATP 500 et ATP 250. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, déjà, au niveau de la catégorie de tournois, ça, c'est vraiment, il y a les tournois gérés par l'ITF et les tournois qui sont gérés par l'ATP. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu ce système de catégorisation des tournois et catégorisation des différents circuits, on va pouvoir maintenant s'attaquer au deuxième sujet, même si je vais voir aussi l'occasion de reparler des tournois, qui est le classement ATP et le classement WTA, où il y a beaucoup de questions, beaucoup de questions qui se posent et vous en retrouvez tous les ans, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas forcément comment s'actualiser. Donc déjà, deux choses à retenir sur le classement. Vous avez le classement qu'on appelle la race, qui en fait est un classement qui démarre au 1er janvier, et vous allez avoir vraiment le classement fait sur 365 jours qui, lui, s'actualise toutes les semaines et qui, en fait, n'a pas réellement de début, n'a pas réellement de fin, qui reste toujours le classement vraiment dit ATP, c'est ce que vous entendez très souvent lorsque vous entendez classement ATP et classement WTA. C'est ce classement-là qui est évoqué, à savoir le classement qui s'actualise toutes les semaines, un classement qui est régi sur les 360 jours et qui s'actualise, bien sûr, tous les lundis. Lorsque vous entendez des news sur l'équipe, c'est lundi, c'est le nouveau classement, c'est ce classement-là. L'équipe ne fait... Enfin, les médias, en général, ne parlent très rarement, ou vraiment dans des articles spécialisés, ne parlent que très rarement de la race, alors qu'au final, c'est quand même le classement qu'il faut toujours, bien sûr, garder à l'esprit, puisque, comme vous pouvez vous en douter, une fois qu'on arrive en fin de saison, le classement de la race, qui lui est calculé à partir seulement du 1er janvier, devient, en fait, le classement, mathématiquement, bien sûr, le classement de fin d'année. Donc, il faut toujours garder à l'esprit, et j'invite même les gens très souvent à aller regarder le classement race, puisqu'au final, le classement de fin d'année est égal à le classement de la race. Voilà, revenir une dernière fois avec vous, maintenant, sur cette différence qu'il existe entre la race et le classement ATP. Donc, là, maintenant, comme vous pouvez le voir, je vous ai mis deux classements différents, l'un qui correspond au top 15 actuel de la race, et l'autre qui correspond au top 15 actuel de l'ATP. Donc, vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de différences. Par exemple, typiquement, je prends un joueur comme Yeung Chung. Donc, Yeung Chung, il n'est pas actuellement dans le top 15 ATP, alors que typiquement, si on prend, donc sur les 365 derniers jours, Yeung Chung, il a moins de 2155 points. Tandis que si on prend seulement depuis début janvier, donc lui qui a des excellents résultats depuis le début d'année, il cumule déjà 1380. Donc, vous voyez que, vous voyez, c'est vraiment pour vous montrer les deux différences de classement qui peut exister pour vraiment que chacun puisse bien comprendre la race. C'est cette différence qui peut exister entre le classement officiel qu'est l'ATP, le classement, j'ai presque envie de dire, officieux qu'est la race. Donc, voilà, je vous laisse un petit peu regarder ce top 15. Vous pouvez voir quand même qu'il y a pas mal de joueurs, donc typiquement des joueurs comme Diego Schwartzman qui ne sont pas dans le top 15 officiel et qui pourtant sont dans le top 15 de la race. Mais voilà, des exemples comme l'exemple de Yeung Chung et de Bautista Gould, je pense, sont quand même assez parlants pour vous montrer la différence qu'il existe entre la race, le classement race et le classement ATP. Donc, maintenant que la catégorie, je pense maintenant que les catégories de tournois et vraiment le côté race et ATP, je pense et j'espère du moins y compris pour l'ensemble de vous. Maintenant, c'est sur comment sont calculés ces points parce que comme vous avez vu sur les graphiques, certains ont 2000, certains ont 4000 points ATP, certains ont 5000 points. Donc, comment s'explique en fait cette différence de points ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les ATP, les Masters 1000, typiquement les ATP, en fait, devant ces différents tournois, vous allez avoir des chiffres. Ces chiffres, en fait, correspondent au nombre de points. Je vais rester sur l'ATP parce que c'est plus simple à expliquer. Ces points, en fait, correspondent au nombre de points ATP remportés par le vainqueur. À côté de ça, vous allez avoir des tournois où on ne spécifie pas le nombre de points gagnés. En fait, c'est simplement qu'il n'y a que les grands chelèmes qui le spécifient, ce genre de choses. Donc, un grand chelème, c'est 2000 points. Je vais vous mettre ensuite un graphique pour que vous comprenez plus. Donc, comme vous l'avez compris, un Masters 1000, le vainqueur d'un Masters 1000 remporte 1000 points ATP, ATP 500, 500, ATP 250, 250. Ensuite, on passe également sur les challengers. Les challengers ont également, eux aussi, des points qui leur sont associés. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais les challengers, le circuit challenger, lui, est régi par l'ATP. Pendant que le circuit futur, je reviendrai juste après, le circuit de troisième catégorie est régi, lui, par l'ITF. Donc, restez sur les challengers. Donc, le challenger, vous allez avoir aussi également différents challengers avec les plus cotés qui sont les challengers 125. Ensuite, vous allez avoir des 110, des 100, des 90 et des 80. Donc, comme vous l'avez compris, 80 points ATP, 90 points ATP, 100 points ATP, 110, 125 points ATP pour le vainqueur, j'entends. On gagne également des points ATP. Forcément, on n'est pas obligé de gagner un tournoi. Il n'y a pas que le vainqueur qui remporte des points ATP. Ce serait trop bien et trop simple. Donc, voilà. Et également, les futurs ont également, eux aussi, des points qui leur sont attribués. Vous avez deux grandes catégories de futurs, à savoir les futurs 27 et les futurs 18. Donc, 18 points ATP et 27 points ATP pour le vainqueur. Voilà un petit peu pour faire l'état des lieux des points. Je vais juste vous mettre maintenant un petit tableau pour que tout le monde puisse un peu bien s'y retrouver. Donc, voilà. Vous pouvez voir les différents points qui sont associés en fonction du parcours en fait que vous avez dans un tournoi. Donc, on va prendre l'exemple des Grands Chelems. Vous pouvez voir 1200 points ATP si vous faites une finale de Grands Chelems, 800 points ATP pour une demi-finale. Enfin, voilà. Et après, en fonction de ça, vous pouvez vraiment voir par exemple les tournois qui sont vraiment valorisants. Par exemple, je pense à un tournoi ATP 500. Par exemple, par rapport au nombre de tours qui sont présents dans un ATP 500, on peut par exemple se rendre compte qu'un ATP 500 est très valorisant au niveau des points et on gagne beaucoup de points je trouve très rapidement au niveau des ATP 500. Également, du coup, chose à noter via ces tableaux, vous pouvez vous rendre compte qu'en gagnant des matchs de qualification, on remporte des points ATP. C'est par exemple comme ça que vous entendez très souvent ces choses-là s'appliquent aussi pour le challenger et pour les futurs. Vous entendez très souvent par exemple des futures prochaines superstars, vous entendez très souvent à 14 ans, à 14 ans, il remporte son premier point ATP. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement si on matérialise ? Souvent, ça veut dire qu'en fait en futur, il vient de gagner un match de qualification pour l'amener dans un futur. Il vient de remporter son tout premier point ATP. Voilà les différentes grandes catégories de points sur les tournois. Maintenant, on va passer sur la catégorie sur laquelle beaucoup de gens ont été question et qui est souvent pas très claire dans l'esprit de pas mal de personnes, à savoir la notion de défense et de perte de points. Déjà, il faut se remettre bien à l'esprit la différence qu'il y a entre bien sûr classement ATP sur actualisé toutes les semaines pendant que la race commence du 1er au 31 décembre. Maintenant que tout ça est dit, la subtilité sur le classement ATP, comment se fait cette actualisation ? Il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez accumulé des points sur un tournoi en question, ces points, lorsque le tournoi arrive l'année suivante, les points que vous avez gagnés sur ce tournoi sur le classement ATP, je ne m'occupe pas de la race, sur le classement ATP, ces points vous sont enlevés à la fin du tournoi. On va prendre un exemple pour que ça soit beaucoup plus simple parce que dit comme ça, je pense que c'est encore très vague pour vous. L'année dernière, Federer, il gagne l'Open Australie. Il prend 2000 points comme je vous ai montré sur le classement d'ailleurs. Que ce soit sur le classement ATP, il garde ses 2000 points et au classement race, il prend ses 2000 points. Sauf que ses 2000 points, lorsqu'on arrive à l'Open Australie 2018, sur la race, il ne s'est rien passé puisqu'il est toujours à 0 points sur la race. D'ailleurs, cette année, il a fait 0 tournoi officiel avant l'Open Australie. Donc, en arrivant en Australie, Federer avait 0 points à la race, donc il était ultra mal classé. Tandis que sur le classement ATP, il était toujours numéro 2 mondial. Ses 2000 points gagnés à l'Open Australie 2017, du coup, lui sont retranchés au début du tournoi. Donc, lorsque vous regardez les classements actualisés en live, vous allez voir Federer avec un moins 2000 devant. c'est pour ça du coup que très souvent, du coup, derrière lui, il a regagné l'Open d'Australie. Donc, au final, à la race, il a fait plus 2000, tandis qu'au classement ATP, il a fait plus 0. Parce qu'en fait, les points qu'il avait perdus, qu'on lui avait retranchés de l'année dernière, au final, il les a regagnés sur l'année 2018. Donc, à la race, il a repassé numéro 1 à la race parce qu'il a pris ses 2000 points. Mais tandis qu'à l'ATP, il n'a pas bougé, il n'a pas bougé, voire potentiellement diminué. de perte de points et de défense de points. Je vais tout de suite vous mettre un exemple en tableau pour que ça soit beaucoup plus parlant pour vous. Voilà. Donc, voici maintenant, là, je vous montre dans ce graphique, vous avez l'actuel classement ATP actualisé au jour près. Ça, je vous mettrai dans la description le lien vers ce site qui est ultra intéressant et sur lequel je me rentrerai souvent pour vraiment avoir un esprit sur le classement. Donc, c'est le top 9 actuel de l'ATP. Et qu'est-ce que vous voyez tout simplement ? En plus, à l'heure actuelle, c'est quand même vraiment la bonne période pour comprendre un petit peu cette notion d'actualisation. Mais que Federer, tout simplement, il n'est pas en train de jouer cette semaine et que si le tournoi s'arrêtait aujourd'hui, si le tournoi s'arrêtait aujourd'hui, eh bien Federer, il gagnerait une place. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous avez Nadal, donc on est sur le tournoi de Madrid. Nadal n'a toujours pas fait son entrée en course et du coup, vous voyez, moins 990. À quoi ça correspond ? Tout simplement, Nadal, l'année dernière, il a gagné Madrid. Donc, on lui retire cette année pour Madrid 2018 les 1000 points qu'il a gagnés. Vous avez toujours ce petit différentiel de 10 points parce que le fait de rentrer dans un tableau principal vaut 10 points à TP d'entrée. Donc, Nadal, il ne perd pas 1000 points, il perd 990 points. Donc, Federer, lui, qui a 0 points à défendre puisque l'année dernière, il a switché cette saison sur Terre battue, eh bien, tout de suite, il récupère ce lead parce qu'avant ce tournoi de Madrid, le différentiel entre les deux était de moins de 1000 points. Donc, vous voyez un petit peu via cet exemple pourquoi quand on vous dit Nadal, il a tant de points à défendre, là, c'est typiquement l'exemple vraiment. Donc, vous voyez que, par exemple, un team, lui, qui a fait finale, il a beaucoup de points à défendre. Si le tournoi s'arrête aujourd'hui et que team perdait, il perdrait 2 places parce que ces 600 points qui correspondent à une finale de Masters 1000, lui, ils sont retirés. Donc, il y a toujours pareil ce différentiel de 10 points. Donc, moins 590. Pendant que lui, il se n'y a pas de points à défendre. Le simple fait de rentrer dans le tableau lui rapporte 10 points. Donc, voilà, j'espère que cet exemple, vous êtes vraiment un peu plus à comprendre cette notion d'actualisation du classement ATP d'une semaine sur l'autre. Donc, via la démonstration, en fait, que je viens de vous faire, vous avez la réponse à une grande question que beaucoup de personnes vont vous poser tous les ans, à savoir comment cela se fait qu'un joueur qui n'a pas joué cette semaine a tout de même gagné des places au classement ATP. Ça s'explique tout simplement par le fait que le ou les joueurs qui sont au-dessus de lui avait beaucoup de points à défendre sur cette semaine. Or, ils ont fait des performances inférieures à l'année précédente. Du coup, de ce fait, ils ont perdu beaucoup de points ATP. Ils ont perdu des places. Or, toi, des fois, tu n'as pas à jouer de tournoi et tu peux te retrouver à gagner 2, 3, 4 places. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le premier point. A noter d'ailleurs un petit complément là-dessus que via les années olympiques, les années olympiques, donc du coup, vous devez greffer dans un calendrier ATP, vous devez vous greffer deux semaines pour pouvoir disputer les jeux. Donc, du coup, ça entraîne forcément en fait un chamboulement du coup dans cette perte des points sur l'année précédente. Typiquement, je prends les JO 2016, l'année 2017, par exemple, lors, au moment, au moment, par exemple, où vous disputez, je ne sais pas, où vous disputez l'US Open, en l'US Open, souvent, les dates sont à peu près raccordes, mais souvent, vous allez avoir cette semaine de décalage où, par exemple, je ne sais pas, on est au Masters, donc si je ne dis pas de bêtises, ça doit être Toronto en premier, vous allez être au Masters de Toronto en 2017, et bien en plein Masters de Toronto 2017, vous allez pouvoir voir des premières modifications où des joueurs vont pouvoir perdre 1000 points. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'année dernière, en 2016, à cette époque-là, en fait, on était déjà rendu au Masters de Cincinnati qui est juste derrière. Donc, il y a aussi cette différence aussi lorsque vous avez des années olympiques, il y a ce chamboulement un petit peu dans le calendrier qui va amener au fait que les pertes de points ne vont pas s'effectuer forcément, ne vont pas s'effectuer aux mêmes périodes que les années non olympiques. Ça aussi, des fois, il faut le garder parce que des fois, c'est des trucs tout cons. Des fois, on est sur des ATP 250 et vous avez déjà des pertes de points de Masters 1000 qui arrivent sur la semaine en question et du coup, des fois, on se dit, mais comment se fait qu'il prend moins 1000 alors qu'on est sur un ATP 250 et que du coup, il n'a même pas joué. C'est parce qu'en fait, il y a un chamboulement de calendrier entre les années olympiques et non olympiques. Maintenant, j'aimerais terminer cette vidéo sur tout ce qui est classement en vous introduisant une dernière notion que vous devez souvent aussi entendre sur les réseaux passés, la notion de cut. Dans un tournoi, en fait, à quoi correspond le cut ? Souvent, on dit le cut pour Wimbledon est terminé, ça y est, voici la liste définitive. Alors en fait, à quoi ça correspond ? Donc en fait, sur chaque tournoi, bien sûr, vous avez une liste. une liste des acceptés en fait sur un tournoi. On va prendre l'exemple des Grands Chambres parce que c'est le plus simple. Donc vous avez 100 joueurs qui sont acceptés dans un tournoi du Grands Chambres. Les 100 premiers mondiaux sont acceptés. Donc à quoi en fait correspond la notion de cut ? En fait, il faut savoir que cette liste, bien sûr, tu ne peux pas la sortir 3 jours avant le tournoi, tu ne peux pas la sortir une semaine avant le tournoi. Donc en fait, en règle générale, une liste d'entrée dans un tournoi du Grands Chambres sort un mois et demi avant le... avant le tournoi. Je prends typiquement l'exemple de Roland-Garros, ça sort aux alentours du 15 avril la liste des 100 acceptés dans le tournoi de Roland-Garros. Donc comment tu rentres ? En fait, il faut qu'à l'instant T, donc on reprend encore cette notion des classements, il faut que du coup, quand je dis instant T, donc du coup, il faut penser actualisation, donc du coup, classement ATP, il faut qu'à l'instant T, donc aux alentours du 15 avril, tu sois dans les 100 premiers du classement ATP. Et en fait, c'est ça qu'on appelle la notion de cut, c'est-à-dire qu'en fait, en dessous de ces joueurs-là, tous les autres joueurs ne sont pas acceptés. Donc après, du coup, tu as deux autres façons d'être accélés dans le tournoi, donc à savoir les invitations, ou du coup, les qualifications. Donc les qualifications, c'est les wild cards, quand vous entendez les wild cards, c'est que l'organisation du tournoi invite un joueur, ou sinon les qualifications, donc du coup, c'est tant le joueur qui se bataille juste avant le tournoi pour pouvoir rentrer dans le tableau. A savoir aussi, du coup, que ces qualifications ont également, elles aussi, un cut. Donc vous allez avoir tant de personnes qui vont pouvoir participer aux qualifications, et ce cut des qualifications, environ, il est deux semaines ou trois semaines avant le début des qualifications. Là, d'ailleurs, très récemment, on a eu du coup le cut pour les qualifications, donc tous les joueurs qui sont admis dans les qualifications de Roland-Garros. Donc voilà un petit peu, donc il faut être, voilà sur cette notion de cut, il faut qu'à l'instant T vous soyez dans les 100 premiers ATP, sinon derrière vous êtes forcément obligés de passer par les qualifications. Et c'est pour ça que par exemple, si je prends le cut, par exemple, il a lieu un mois et demi avant, donc aux alentours de Monte Carlo, si par exemple un joueur qui est 115ème mondial à cet instant-là réalise des super bons tournois par exemple à Madrid et à Rome, je ne sais pas pourquoi, mais imaginons qu'il réalise deux super bons tournois et qu'à l'instant de Roland-Garros au début des qualifications il est par exemple 75ème mondial, et bien il devra quand même passer par les qualifications parce qu'à l'instant du cut, donc à un moment où tu arrêtes les inscriptions, la liste d'entrée du tournoi, il n'était pas dans les 100. C'est pour ça que des fois typiquement vous regardez des qualifications de Roland-Garros et vous voyez que le joueur je ne sais pas, il est 75ème mondial, 80ème mondial, mais normalement il est 80ème mondial, pourquoi il n'est pas dans le tableau principal ? Et bien ça s'explique tout simplement parce qu'au moment du cut, et bien il n'était pas et par exemple je ne sais pas, il était 120, 130 mondial et donc du coup il n'a pas été retenu, il est obligé de passer dans les qualifications. Donc ce cut, comme je vous le disais, ça s'applique pour les qualifications et pour le tableau principal. Voilà, donc j'espère avoir répondu à pas mal de questions, à pas mal de vos interrogations, je sais que la vidéo est un peu longue, je m'en excuse, mais en même temps c'est un sujet ultra complexe et qui a besoin d'être compris, j'espère que ça a été compris, n'hésitez pas à me poser des questions, je pense que je vais mettre pour que vous ayez vraiment un maximum d'informations, n'hésitez pas à vraiment couper la vidéo par séquence parce que c'est quand même ultra lourd à avaler et ultra complexe, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et puis en attendant, nous du coup on va se retrouver pour les deux prochaines leçons, les deux dernières qui vont sortir avant Roland-Garros, il y a également la vidéo sur le débrief de Madrid et puis comme d'hab, on vous souhaite un bon tennis, une bonne continuation et on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde !